Au Cabol Radio, l'actuelle acte culturelle. Bonjour, bonsoir à tous. Alors je m'appelle Isa, nouvelle artiste camerounaise. Je vous invite à écouter ma chanson Aloko, mon beau single sur Au Cabol Radio. Alors Aloko raconte l'histoire d'une jeune femme qui a tout abandonné pour l'amour d'un homme. Elle est tombée enceinte et disons que l'homme l'a repoussée, il l'a laissée tomber. Et sa famille, ses amis, son entourage finalement lui a tourné le dos. Et au final ce qu'on a voulu montrer dans cette musique à la fin, la décision qu'elle prend c'est d'assumer et de garder l'enfant finalement. C'était à Yaoundé, c'était à Yaoundé, dans la maison d'une tante. C'est très très bien parce qu'on l'a fait en deux, trois jours. J'ai fait une proposition et on en a discuté, il y a des idées qui ont été rajoutées et tout. Vraiment il y a une bonne équipe qui a travaillé dessus. C'est toi qui a insisté pour danser ou bien c'est eux qui ont insisté ? On m'a jugé là-dessus. Non, j'ai insisté pour danser parce que voilà, j'ai insisté pour danser, j'en avais envie, j'en avais envie du coup. J'ai dansé, je suis extrêmement touchée parce que la plupart sont positives, genre on a beaucoup de bons retours et ça me touche énormément. Il y a une jeune fille qui a commenté et qui a dit que cette histoire raconte son vécu à elle et le fait qu'elle se retrouve dans la musique ça m'a beaucoup touchée. Disons que je chantais généralement dans ma chambre et puis un jour un ami m'a demandé de lui faire un cover. Je lui ai fait ce petit cover et puis il m'a dit, en fait tu chantes bien, est-ce que je peux la mettre en statut ? Et puis c'est parti de là, de statut et il s'est passé sur Beamster et au final ça a pris une ampleur. On a ouvert un compte Instagram et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits covers de temps en temps. Mes camarades m'ont dit, Isabelle franchement, vu l'ampleur que ça prend, tu devrais vraiment te lancer. Du coup je lui ai dit, bon bah pourquoi pas, j'ai écrit à 2-3 labels, genre Big Dreams, Alphabet & Record. Et c'est Big Dreams qui m'a répondu en premier, je leur ai envoyé mes maquettes et puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Je l'ai déjà un peu trop répété mais bon c'est pas grave, je vais le redire. Il y a Loco, Loco c'est un artiste que j'admire énormément. Ensuite il y a Rénice que j'aime bien, il y a Blanche Bailly, Minx, Ténor. Ce sont les artistes vraiment que j'écoute le plus. Il y en a d'autres bien entendu. Quand on aime, il y a des choses qu'on fait et il y a des conséquences qui peuvent arriver. Il faut être capable de les assumer après. Parce que ces actes-là peuvent avoir des répercussions sur d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup. De rien.